donc voilà les gars bien évidemment vous retrouverez cette analyse en rodif sur youtube je couperai le passage et puis je vais vous mettre ça sur youtube dès demain donc du coup moi par rapport à ce ce reveal du fl je pense que dans un premier temps en fait ça a été je vais parler de forme en fait je trouve que ça a été trop scolaire à mon goût j'aurais bien voulu plus de modernité en fait je trouve qu'ils m'avaient surpris par leur com en fait avance reveal par leur côté vraiment moderne parce que par leur côté frais en fait au niveau de leur com et là je les ai trouvés très scolaire eugène nagilov je les trouvais très stressé d'habitude sur les réseaux sociaux c'est un mec qui a l'air d'être vachement cool vachement dans le délire il te parle il balance des smiley et tout machin et là sur cette sur cette présentation je l'ai trouvé très 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 tendu en fait tu vois il n'a pas esquissé le moindre sourire il était focus mais tu sais tu sentais qu'il était qu'il est quoi de voir un mec qui qui joue entre guillemets sa life même si on peut comprendre l'enjeu mais j'aurais bien voulu avoir un mec cool un mec détendu qui est souriant qui agréable tu vois un mec un mec comme moi tu vois tu vois un mec souriant pépère tu vois qui est dans le délire du coup qui voilà j'aurais bien voulu avoir ça mais bon là je pinaille un peu on va dire après la deuxième chose qui m'a dérangé dans ce dans ce reveal c'est que pour moi en fait il y avait beaucoup trop de blabla en fait c'est à dire que à un moment dans le titre ils ont appelé ça live world wild gameplay reveal je voulais voir quand même du gameplay et je trouve que énormément de blabla notamment quand ils ont présenté un petit peu le travail des équipes avec les partenaires les ambassadeurs tu vois si vous voulez en parler voilà je pense qu'ils auraient pu réduire le temps de blablatage et puis peut-être réinvestir ce temps sur sur le gameplay après je reprends toujours dans la chronologie du reveal finalement la seule belle annonce ça vient ben de l'arrivée en en ambassadeur de cr7 mais pour moi ça reste que du marketing en fait ça reste que du marketing parce que pour moi en fait le fait que cr7 soit ambassadeur c'est en aucun cas c'est en aucun cas une garantie pour la qualité du gameplay et la qualité du jeu tu vois tu peux tu peux mettre n'importe qui du coup même le meilleur ou l'un des meilleurs avec avec cr7 pour moi ça ne sera pas une garantie et ça reste que du marketing et encore une fois on s'éloigne du gameplay après ce que j'ai relevé c'est que pour moi il y avait un manque de créativité au niveau des modes de jeu parce que quand j'ai vu le passage du coup sur les modes de jeu très clairement je me suis dit c'est fut et j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois sur fut et directement cash avec les délires d'alchimie avec les histoires de cartes et tout la manière dont c'est fait même le design c'est moderne mais ça rappelle fut du coup et pour un jeu qui se qui se prétend être un jeu révolutionnaire qui va révolutionner le le game au niveau du jeu de foot ouais j'attendais à ce qui est quand même un peu plus de un peu plus de créativité en fait dans dans les modes de jeu et aussi je trouve le principe finalement il est extrêmement basique je trouve le principe est extrêmement basique en fait le mode de jeu en ligne c'est une ligue eh ben tu vas naviguer au gré de tes matchs dans cette ligue donc dans un classement et ton but c'est d'arriver en haut du classement on ne sait pas du tout s'il va y avoir du sport on ne sait pas du tout comment ça va se passer s'il va y avoir un système de division ça reste quand même j'ai trouvé ça extrêmement basique pour un pour un jeu de 2022 ensuite on va parler du gros point noir en fait pour moi c'est vraiment le gameplay alors j'ai calculé les gars j'ai coupé là vous voyez là le petit montage que j'ai fait alors déjà je les ralentis je l'ai mis à 50% de vitesse vous puissiez capter un petit peu ce qui se passe mais en réalité ça dure 10 secondes c'est à dire sur un live qui a duré presque 20 minutes on a dix secondes de vrai gameplay et je parle même pas des séquences bullshit ou tu as des mecs qui sont filmés en gros plan ça on sait que c'est de la cinématique on va pas nous la faire donc donc le vrai gameplay le gameplay pur très qu'elle très clairement il ya dix secondes donc ça c'est pour moi c'est limite carton rouge ça c'est limite du foutage de gueule encore une fois quand tu appelles ton ton live quand tu appelles ta présentation worldwide gameplay reveal je suis désolé je vais avoir plus de gameplay ok du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique les phases les phases en gros plan et tout ça c'est vrai que ça donne du dynamisme et tout ça mais par contre je suis désolé là je suis là pour essayer de voir un petit peu pour essayer de juger la qualité du truc j'étais obligé quand même de faire un montage de couper le délire et de ralentir les séquences pour essayer de d'analyser de décrypter quelque chose mais à vitesse normale ça va très vite quoi tu peux limite rien cramé 1 les gars donc ça pour moi c'est l'un des plus des plus gros points noir de ce de ce reveal et et enfin la qualité du rendu des animations du coup franchement quand tu regardes le truc là je regarde en même temps que vous je trouve que c'est extrêmement médiocre je trouve que c'est très médiocre en fait pour moi les animations elles sont datées pour moi il ya vraiment un manque au niveau des animations de transition on a un côté robotique un peu comme les anciens comme les anciens pes sur ps3 et je suis désolé moi en l'état actuel pour moi c'est pas du tout naturel à regarder la phase tu vois là c'est tu sens que les les animations sont mal décomposés et il manque des animations de transition pour que ça fasse naturel clairement pour moi ça fait robotique et c'est pas du tout naturel et là et le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu ça je me suis dit c'est du fifa en fait ça ressemble ça ressemble à fifa alors je sais que ça ça fait débat il y en a qui estime que ça fait pes moi pour moi ça ressemble vraiment à fifa en fait un dans le graphisme dans le grain dans l'intensité je trouve que ça fait vraiment fifa donc je trouve que la physique de balle aussi ce qu'on voit sur les frappes et tout ça c'est une physique de balle qui est pas naturel bref moi en l'état ça manque d'authenticité et voilà je suis pas du tout je suis pas du tout emballé je suis pas du tout du tout du tout emballé par parce que je viens de voir et enfin la dernière chose que je souhaitais dire par rapport à ça en fait c'est que la dernière déception pour moi c'est fait qu'il n'y ait pas eu de date de date de lancement en fait moi je t'ai persuadé que le jeu en fait il allait arriver incessamment sous peu du coup et puis ben finalement on s'aperçoit qu'ils sont pas prêts quoi on te dit ouais ça va arriver en 2022 quand ça quand quand le jeu sera prêt alors moi très clairement quand tu colles un peu les éléments pour moi ils ne sont pas prêts voilà pour moi très clairement ils ne sont pas prêts et quand tu vois qu'il ya encore quelques semaines en arrière strikering publier des annonces pour des recrutements à des postes stratégiques à des postes importants pour moi très clairement ils ne sont pas prêts et le jeu au mieux il arrive dans dix mois en octobre ou sinon il arrive à la toute fin toute fin toute fin de l'année mais je le vois vraiment plus sortir à la base je le voyais sortir en mars je voyais sortir vraiment très prochainement pour moi je voyais une sortie très imminente et finalement en fait le jeu je n'ai pas prêt et du coup l'interrogation que je me pose vous me direz ce que ce que vous en pensez les gars c'est que moi je me demande en fait pour je trouve que le timing est très mauvais je trouve qu'ils ont sorti cette vidéo de gameplay beaucoup trop tôt dans le développement c'est pour montrer ça je pense que finalement l'incidence la répercussion elle a été beaucoup plus négative que positive moi sur les réseaux sociaux j'ai pu percevoir quand même une baisse de hype assez assez monumentale je pense que ça ça en a refroidi plus d'un et en l'état pourquoi avoir cédé en fait à l'impatience des gens pour sortir ça donc moi je trouve que ce reveal en fait il arrive beaucoup trop tôt si c'est pour nous montrer ça franchement voilà quoi je pense qu'ils auraient dû je dirais même pas plus je pense qu'ils auraient dû s'abstenir en fait parce que je pense qu'ils sont mis à tirer un peu une balle une balle dans la jambe en nous montrant ça quoi donc bah voilà moi très clairement le train de la hype je l'ai quitté depuis pas mal de deux mois en fait donc donc voilà et puis parce que j'ai vu ça me donne pas envie de rentrer dans ce train de la hype et la dernière chose que je souhaitais dire c'était avoir un petit mot pour e-football je trouve que là est en fait il ya vraiment une occasion en or une occasion en or pour faire revenir les déçus du lancement chaotique d'e-football je pense que vraiment s'ils réussissent à à bien travailler leur v1 et surtout à uniformiser l'expérience la bonne expérience qu'on a actuellement sur next gen s'ils réussissent à l'étendre à toutes les plateformes qui corrigent un peu les deux trois bugs au niveau de la défense là la passivité là je suis content là le l2 il redevient fonctionnel et tout je pense qu'il ya vraiment moyen de faire revenir des boulots à la maison en tout cas ben voilà ce que j'en ai pensé et très clairement moi je vais pas enterrer ufl voilà en c'est vrai que j'ai critique je suis peut-être sévère voilà c'est mon ressenti j'ai passé mon après-midi à analyser d'isséquer je suis désolé c'est comme ça que je vois le truc je suis pas là pour fracasser le studio mais moi je suis pas du tout convaincu par parce que j'ai vu donc écoutez moi je souhaite à cette équipe franchement bas de réussite de réussir il ya du boulot très clairement il ya du boulot bas qui travaillent qui ben qui prennent un petit peu le temps qu'ils ont pour essayer d'améliorer les choses peut-être pour rajouter des animations de transition et puis voilà qu'ils lancent leur leur projet et puis ben voilà après on testera manette en main après peut-être que manette en main c'est agréable à jouer peut-être qu'il ya une bonne inertie au niveau des corps peut-être que c'est cool mais là je juge vraiment le reveal je juge vraiment le reveal ce qu'on nous montre je suis désolé c'est pas convaincant voilà c'est pas convaincant donc ben voilà je souhaite à l'équipe de bien bosser et puis ben voilà moi je serai indulgent je les fracasserai jamais ça reste quand même des un studio qui est jeune et tout ça ils sont ambitieux ils ont quand même les copronèses de vouloir lancer des choses produire des choses donc ben voilà je leur souhaite pour l'achat de bien travailler et puis ben on verra manette en main ce que ça ce que ça vaudra mais mais voilà en tout cas moi ce que j'ai vu ça ne m'a pas du tout convaincu voilà les gars pour pour mon rendu donc bah pour la rediffue youtube n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans la partie commentaire et puis ben nous nous eh ben écoutez on va on va continuer la discussion du coup sur youtube et vous allez me dire on va je vais vous lire et je vais voir un petit peu ce que ce que vous en avez pensé les gros voilà c'est pas un petit peu